bienvenue sur cette vidéo vlog aujourd'hui je vous parlais de github qui risque de se faire racheter par microsoft enfin disons pour le moment on n'en sait pas grand chose c'est des rumeurs de couloirs et malheureusement dans ce genre de cas généralement quand ça s'annonce clairement que c'est officiel ben l'achat est déjà fait tous les papiers sont signés donc impossible de pouvoir s'opposer il n'y a pas vraiment d'opposition mais tout simplement pour discuter puis comment ça râle je trouve ça vraiment très dommage parce que même si pour beaucoup de gens ça peut paraître génial d'avoir microsoft qui gère cette plateforme je trouve ça très dangereux pour github lui-même et sa communauté parce que beaucoup qui vont se barrer parce que justement il ya un microsoft qui sera derrière pas parce que microsoft est une mauvaise boîte au fond microsoft est une bonne boîte pas plus pire qu'une autre mais par contre ce qui embêtera énormément et ce qui m'embête moi aussi c'est que microsoft aura obtenu une entreprise qui est extrêmement puissante en termes de communauté de codage de développeurs ça ça pose un gros souci c'est à dire qu'ils auront accès aux codes de tout ceci de manière tout à fait légale et du coup ils seront encore plus plus en situation de monopole qu'ils le sont déjà je suis très content quand ils annoncent qu'ils vont reprendre la main sur des services qu'ils possèdent déjà par contre je ne suis pas forcément très content quand ils annoncent qu'ils vont prendre la main sur des services qu'ils ne possèdent absolument pas et github bah voilà franchement je je souhaiterais que cette entreprise reste neutre qu'elle n'appartient absolument à aucun des groupes qu'à la limite il y a des partenaires qui se fassent ça je suis tout à fait d'accord je suis très content mais qu'elle garde son son indépendance puisque dessus il ya plein d'entreprises qui proposent des projets divers c'est varié moi j'y suis aussi en tant qu'utilisateur et en tant que créateur et ça me ferait vraiment mal que tout ceci soit associé à microsoft je suis sûr qu'ils proposeraient des trucs géniaux mais la contrepartie serait que on se referait encore plus et plus espionner plus manipuler plus qu'on l'est déjà et surtout ça ça serait vraiment très mauvais pour la communauté open source même si microsoft je pense qu'il veut du bien mais en même temps il veut récupérer tout ça pour son propre compte et donc là ça pose un gros souci pour plusieurs projets qui n'auront d'autre choix que de se barrer ailleurs parce que parce qu'il ya microsoft derrière que ça pose un souci d'éthique renseignez-vous j'ai lu cet article sur le site presse citron et contrairement à moi presse citron est très content de cette annonce qui explique que ça permettrait de stabiliser la plateforme ce que je trouve complètement con puisque pour moi elle est déjà stable je sais dans quel sens ils disent stabiliser c'est plus en termes de marketing mais personnellement je m'en contrefiche du marketing puisque github ça va pas être du marketing ça va être du codage du développement à la limite ils devraient faire des partenariats avec d'autres plateformes de développement serait peut-être un peu plus de logique que microsoft en tant qu'entreprise qui fait certes qui est une entreprise de développement mais qui fait pas que de l'open source ils font plein 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 d'autres trucs à écouter et je pense qu'ils doivent faire des gros partenariats avec eux peut-être des partenariats d'exclusivité toujours rester indépendants et libres de faire ce qu'ils veulent parce que le problème c'est que s'ils commencent à faire des actions sous l'égide de microsoft ben il ya peut-être des projets qui ne pourront plus se faire ce qui perd tout l'intérêt de la plateforme il ya déjà comme ça des projets open source qui ne sont pas sur github parce que c'est github parce que c'est une entreprise et qui a des problèmes d'éthique déjà qu'imaginez si on rajoute une surcouche microsoft là dessus ça va pas le faire du tout comme d'hab faites des vidéos laisser des commentaires pouces bleus pouces rouge abonnez vous favoris et je vous retrouve pour d'autres vidéos blog sans doute à plus